Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voudrais vous présenter la trilogie Madadam de Margaret Atwood Trilogie pour laquelle j'ai eu vraiment un énorme coup de coeur dont je vous ai un petit peu parlé dans certaines précédentes vidéos Mais j'avais très envie de revenir dessus pour pouvoir développer un petit peu ce que j'avais pensé de la trilogie Quelles sont les thématiques abordées, quels sont les avantages de la trilogie Enfin bref, j'avais envie de vous en parler Une trilogie qui est vraiment très engagée contre le capitalisme, contre le patriarcat Et personnellement j'ai trouvé que ça se rapprochait très très fort du courant de l'écoféminisme Sujet que j'aborderai un petit peu plus tard dans la vidéo Il y aurait vraiment énormément de choses à dire sur cette trilogie Alors j'ai pris quelques notes mais je pense que je ne ferai pas le tour dans cette vidéo Le but c'est pas d'être exhaustif, c'est juste de vous donner des informations sur la trilogie Pour peut-être, j'espère vous donner envie de la lire Première information à avoir sur la trilogie c'est que c'est bien une trilogie et non pas un triptyque Je pensais vraiment avant d'entamer ma lecture que c'était un triptyque C'est à dire 3 livres qui se situent dans le même univers Mais qui vont raconter chacun une histoire indépendante l'une de l'autre Avec peut-être des liens entre les livres mais vraiment 3 tomes séparés Et en fait c'est pas vraiment le cas puisque c'est vraiment une trilogie avec une chronologie Et en fait on va raconter une seule grande histoire Même si chaque tome va se concentrer sur des personnages en particulier Et va raconter un bout de l'histoire et l'histoire en particulier du personnage Mais il y a une chronologie et donc il y a un ordre de lecture Le dernier homme en premier, ensuite il faut lire Le temps du déluge Et ensuite Madadam C'est dans cet ordre là que je les ai lus Et c'est l'ordre de lecture que je vous conseille Parce que je pense après avoir lu la trilogie en entier Que sinon vous risquez d'avoir beaucoup d'éléments manquants Puisque chaque tome apporte des réponses au tome précédent Donc forcément si vous commencez par le dernier vous allez être perdus Vous n'allez pas comprendre de quoi on parle C'est quand même très dommage que ce soit pas plus mis en avant Sur les quatrièmes de couverture Que ce soit pas spécifié Parce qu'il y a certainement des tas de gens qui commencent par un autre tome Mais qui comprennent rien à ce qu'ils lisent Autre chose d'ailleurs un petit peu marrant à signaler C'est que c'est une trilogie qu'on trouve pas en rayon SFFF en général Puisque c'est sorti dans une collection blanche C'est sorti chez 10-18 Et en général on le trouve dans la littérature blanche Avec les autres Margaret Atwood Et c'est quand même assez symptomatique je trouve De certains phénomènes éditoriaux Liés à l'imaginaire et au mépris qu'on peut avoir pour la science-fiction Parce que c'est très clairement de la science-fiction Mais c'est pas vendu dans les rayons science-fiction Mais bref c'est un autre débat Alors pour un résumé général de la trilogie maintenant C'est une histoire dans laquelle on va nous raconter Comment l'humanité a provoqué l'apocalypse A force de multiples modifications génétiques Sur la faune, sur la flore, sur tout un tas de choses A force des dérives de la science Et des dérives de l'hypercapitalisme On nous raconte aussi comment certaines personnes ont survécu Comment et pourquoi une nouvelle espèce humaine A été créée à partir de modifications génétiques En fait on va suivre plusieurs personnages Chaque tome on va suivre des personnages différents Ils vont graviter les uns autour des autres Sans forcément toujours le savoir Et à travers leurs histoires on va découvrir Comment l'humanité en est arrivée là Comment eux ils ont fait pour survivre Qu'est-ce qui s'est passé Et comment ils survivent après l'apocalypse Auprès notamment de cette nouvelle espèce humaine Voilà pour le résumé très très général de cette trilogie Je vous donnerai plusieurs détails dans la suite de la vidéo En vous parlant d'autres choses Mais je pense que voilà C'est ça qu'il faut savoir si on veut commencer la trilogie C'est une trilogie où les trois termes ont une construction assez similaire Puisqu'on va avoir à chaque fois deux temporalités On suit un ou plusieurs personnages Dans le premier tome on va suivre un personnage masculin On va suivre le personnage de Jimmy Dans le tome suivant on va suivre plusieurs personnages Puisqu'on va suivre Toby, Ren et Amanda Et je ne vous dis pas qui on suit dans le tome 3 Parce que ça vous spoilera un petit peu Mais bref à chaque fois on suit un ou plusieurs personnages Et en fait dans le cas où on a plusieurs personnages On alterne les points de vue Mais ce qui est surtout intéressant C'est la construction des temporalités Qui est quelque chose dont je suis assez friande en général C'est quand on a une temporalité dans le présent Mais qu'on va aussi nous proposer des retours en arrière Pour retracer l'histoire du personnage Qu'il va arriver depuis son enfance J'aime particulièrement là dans cette trilogie Parce qu'on commence depuis leur enfance Et je trouve que c'est toujours des événements assez marquants Assez fondateurs de la personnalité Enfin bon voilà je trouve qu'en le bon Je pense que vous savez En général l'enfance c'est quand même des événements marquants Qui vont forger une personnalité Et je trouve que c'est toujours intéressant D'avoir ces points de vue là Dans un roman Bref du coup on commence dans leur enfance On va remonter le fil de ce qui leur est arrivé Comme à l'autre on change de personnage Et que voire même à l'intérieur du même tome On a plusieurs personnages Ce que je trouve intéressant C'est que forcément ça renouvelle le regard Qui est posé sur la société Et donc ça se répète pas C'est à dire que d'un tome à l'autre On va pas montrer les mêmes aspects de la société Par exemple dans le tome 1 Jimmy fait partie de la classe assez privilégiée Donc on va surtout montrer la vie des riches Même si bon il a un petit peu une déchéance sociale Quand même le personnage Mais on découvre la société des riches Alors que dans le tome 2 On va suivre des personnages féminins Qui sont beaucoup plus défavorisés Et on va donc montrer d'autres aspects de la société Et je trouve que c'est assez intelligent Notamment le tome 1 et le tome 2 Se répondent beaucoup Et le tome 2 apporte un contrepoint Très nécessaire au tome 1 A la fin du tome 1 déjà On sait ce qui a causé l'apocalypse Mais on n'a pas tous les détails Il reste quand même beaucoup de zones d'ombre Et ce que j'ai trouvé encore super bien fait C'est que bon pas non plus révolutionnaire Parce que je pense que c'est pas non plus l'idée du siècle Mais c'était quand même très bien fait C'est que les tomes suivants Viennent à chaque fois éclairer Une zone d'ombre qui reste du tome 1 Et j'ai trouvé que c'était super bien fait Puisque notamment On voit des liens se former A travers les parcours A travers les personnages Que les personnages peut-être ignorent eux-mêmes Enfin il y a même à la fin On sait pas si eux-mêmes savent tout Ont tous les tenants et aboutissants De tout ce qui s'est passé Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait Donc voilà Trois tomes qui ont cette même construction Avec une temporalité dans le présent Et des retours dans le passé Pour éclairer l'histoire du personnage Et surtout nous donner plus d'informations Sur ce qui s'est passé Sur l'état de cette société Puisque vraiment Une grosse partie du roman C'est le développement de cette société dystopique De cette société qui vraiment Fait froid dans le dos On en parlera plus tard Voilà j'ai beaucoup aimé ce va-et-vient Entre le post-apo Le présent Le personnage dans ce monde Bah de l'après Et cette société de l'avant Cette société dystopique Dont on voit Puisqu'on sait qu'en fait Ça va finir en apocalypse On en voit d'autant mieux Les failles Et les problèmes Enfin bon de toute façon Il n'y a pas besoin d'être un génie Pour voir les problèmes de cette société Mais en tant que lecteur Ça nous donne un regard particulier Sur cette société Par contre ce qui est un petit peu dommage C'est qu'autant du tome 1 Au tome 2 C'est assez bien renouvelé On sent pas trop la répétition Au niveau de la construction Mais je trouvais que le troisième tome Forcément ça fait un petit peu réchauffer D'avoir trois fois de suite la même construction C'est une trilogie qui aborde vraiment énormément de sujets Je pense que je les ai pas tous notés Ils m'ont certainement pas tous marqué à la lecture Un des sujets centrales de la trilogie C'est toute la problématique du capitalisme Même de cet hypercapitalisme Qui est développé dans cette société dystopique Puisqu'on est vraiment Sur un capitalisme qui est parti en roue libre Qui n'a vraiment plus aucun Et c'est ça que j'ai trouvé super bien fait Et qui est vraiment un vrai propos engagé et politique De la part de l'autrice C'est que c'est un capitalisme Qui n'a plus de force d'opposition en face de lui Et on voit ce que fait le capitalisme Quand il n'y a plus d'opposition en fait Quand vraiment il a le champ libre Et qu'il peut faire tout ce qu'il veut On découvre cette société en suivant les personnages Et on est choqués en même temps On n'est pas tellement surpris Parce que bah oui évidemment Que les entreprises feraient des choses pareilles Si elles en avaient le pouvoir En fait ce qui s'est passé C'est que les entreprises se sont regroupées En espèces de grandes corporations Et ces corporations ont absolument tout pouvoir La société est divisée entre deux types de personnes Les personnes qui travaillent pour une entreprise Et les personnes qui ne travaillent pas pour une entreprise Si tu travailles ou qu'un membre de ta famille Enfin ton mari, ta femme, ton père, ta mère Travaille pour une grande entreprise Tu peux habiter dans ce qu'ils appellent des Compandes Enfin je sais pas trop le prononcer Mais qui sont en fait Des espèces de grands lotissements Réservés pour ces grandes entreprises Qui sont quasiment des villes autonomes Avec toutes les commodités Avec les écoles Les centres commerciaux Bref tout ce qu'il faut Globalement quand tu vis dans ce genre d'endroit T'as pas franchement idée Dans quel état de misère Le reste du monde peut vivre Et de l'autre côté On a donc les personnes Qui ne travaillent pas pour ces entreprises Et qui vivent dans ce qu'on appelle Des plebs zones Qui sont donc en fait Des villes Des zones urbaines Qui tombent en ruines Et où vraiment la sécurité C'est une catastrophe Où tu es exposé à énormément de violences Tu peux subir énormément de violences D'autant plus si tu es une femme Ou un enfant Où vraiment là il t'arrive Toutes les pires galères Voilà déjà on voit un petit peu Comment ces grandes entreprises Ont pris le contrôle De la liberté de circuler De la sécurité Et bref je vais pas trop m'étendre Sur les détails Mais en gros c'est des entreprises Qui ont pris Bah voilà Qui se sont emparées De tout pouvoir politique Comme ce sont les entreprises Qui ont le contrôle Des biens de production Des matières premières Des innovations technologiques Scientifiques De logiques Bah ils ont la main mise Sur absolument tout Sur la santé Sur la sécurité Sur la nourriture Sur tout Voilà C'est aussi une société Hyper capitaliste Puisque absolument tout Est devenu un objet de consommation Mais quand je dis tout C'est à dire Même actuellement Les barrières morales Qu'on peut avoir Elles n'existent plus Dans cette société Et d'ailleurs J'ai trouvé que c'était Un point super intéressant C'est à quel point On repousse toujours Les limites de la morale Et à quel point Dans une société On peut s'être habitué A des choses Qui à un autre moment Semblaient totalement Bah voilà Impossible Totalement immorales J'ai trouvé que c'était Assez flagrant Notamment sur la question Du divertissement Je crois que vous en avez parlé Dans une précédente vidéo Mais le divertissement Dans cette société Fait vraiment C'est horrible Enfin vraiment On montre des choses À la télé Qui sont terribles Puisque les corps Des personnes Sont devenus Des objets de consommation Et il n'y a plus de limites Dans ce qu'on peut leur faire subir Et dans ce qu'on peut montrer À la télévision Donc souvent À la fois comme lecteurs Mais aussi les personnages Dans leur vie quotidienne Confrontés à des scènes D'une immense violence Hyper malsaine Hyper problématique Assez souvent liées À des voilà À la sexualité Et à des choses Vraiment pas très nettes Qui peuvent parfois Même concerner des enfants Je vous l'ai dit Il y a énormément Trigger warning D'ailleurs je vous mettrai Les trigger warning Tout ce qu'il faut En barre d'infos Voilà toutes les informations Pour trouver des trigger warning Seront en barre d'infos Devenu un potentiel Objet de consommation À la fois les corps Sont des objets de consommation Et le fait de regarder Ces corps et ces scènes violentes C'est aussi Un objet de consommation En soi Ce qui fait que voilà On est vraiment Dans un cercle vicieux Du malsain Une société donc Qui est très violente Et où Bah voilà comme je le disais Les corps aussi Sont devenus des objets de consommation Et forcément Les corps des plus vulnérables En premier Donc les femmes Les enfants Et les animaux Margaret Atwood est quand même Asse habituée des dystopies féministes Puisque bon bah voilà C'est quand même elle Qui écrit La servante écarlate Et la suite les testaments Mais j'ai beaucoup aimé Que dans cette trilogie là Alors on retrouve énormément de choses Sur le sexisme Sur cette société patriarcale Puisque voilà Les femmes sont soumises À beaucoup de violence Là Margaret Atwood Elle apporte un regard nouveau Sur cette critique du sexisme Et du patriarcat En liant vraiment Le destin des femmes Et le statut des femmes À celui des enfants Et des animaux Pour ça notamment Que c'est une trilogie Qui je pense Relève de l'écoféminisme C'est qu'en fait On a un traitement similaire Des femmes Des enfants Des animaux C'est à dire De tout ce qui est le plus vulnérable Et de tout ce qui peut servir De biens de consommation De matières premières Pour cette société des hommes En fait Et pour ce capitalisme des hommes Et j'ai trouvé Que c'était hyper intéressant Je vous lis La définition Wikipédia De l'écoféminisme Et ensuite On ira un petit peu plus Dans le détail Alors L'écoféminisme Est un courant philosophique Éthique et politique Né de la conjonction Des pensées féministes Et écologistes Le courant écoféministe Considère qu'il existe Des similitudes Et des causes communes Entre les systèmes De domination Et d'oppression Des femmes par les hommes Et les systèmes De surexploitation De la nature Par les humains Entre parenthèses Entraînant le dérèglement Climatique Et le saquage Des écosystèmes En conséquence L'écologie nécessiterait De repenser Les relations Entre les genres En même temps Qu'entre les humains Et la nature Et vraiment pour moi La trilogie de Margaret Atwood C'est exactement ça Je vous ai déjà Brièvement parlé De cet aspect sexiste Avec notamment Les violences sexuelles Qui sont omniprésentes Mais il y a aussi Un énorme propos Vraiment Un plaidoyer En faveur de l'écologie Une des grandes caractéristiques De ces grandes entreprises De voilà Dont je vous parlais tout à l'heure De cet aspect dystopique C'est que quasiment Toutes ces entreprises Ont fondé leur pouvoir Sur la science Et notamment Sur les modifications Génétiques De la faune De la flore En fait Ils sont vraiment allés Là encore J'en parlais dans la précédente vidéo D'ailleurs j'ai un petit peu Oublié d'en parler dans celle-ci Mais du coup C'est pas grave Je reprends En fait les humains Et les scientifiques Ont commencé à modifier La nature A modifier la faune La flore En faisant des modifications Génétiques Forcément une modification Créer un déséquilibre Donc pour régler le déséquilibre Et créer une autre modification Et là encore Ils sont tombés Dans un cercle vicieux Qui fait que la nature Est totalement saccagée Et d'autant plus Que comme on est dans Un hypercapitalisme Et bien Tout ce qui est sur terre Est un objet de consommation Ou de matière première Donc on a utilisé Toutes les ressources naturelles Pour créer des choses Enfin bref Voilà Pour alimenter le capitalisme Dans ce roman Dans cette dystopie On est vraiment sur une crise écologique Sur une situation écologique Extrêmement critique Et c'est hyper intéressant Parce que à la fois On a cette crise écologique Mais on a aussi ce côté Les humains Qui continuent à jouer Les chimistes fous Avec la nature Qui continuent à créer Des races d'animaux Pour contrer d'autres trucs Pour faire des Et bref Récemment dans le tome 1 On voit la création D'une espèce de super cochon Avec des tissus cérébraux humains C'est quand même Complètement dingue Et c'est d'ailleurs Pas mal développé Dans la trilogie Bref Là encore je rentre pas dans le détail Ce serait beaucoup trop long Et le but c'est pas de vous donner Voilà tous les éléments Tous les éléments de lecture Sinon bah y'a plus d'intérêt à lire Mais on a vraiment Tout un propos sur l'écologie Qui est hyper approfondi Tout un propos sur les animaux Qui est très 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 approfondi Vraiment les animaux C'est un des sujets centrales du roman Que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé Je vous en parlerai plus tard Et donc là où c'est intéressant Et là où ça relève pour moi De l'écoféminisme C'est que finalement On se rend compte Que les femmes Les enfants Et les animaux Et à travers les animaux Toute la nature Sont traitées de la même manière Par ce capitalisme patriarcal Et c'est vraiment très intéressant De voir que voilà Les femmes Les enfants Et la nature Sont traitées de la même manière On voit ça sur des situations Assez variées Sur des plans différents Enfin y'a vraiment Plein de situations Qui vont montrer toujours Cette similarité de traitement J'ai trouvé ça Vraiment hyper intéressant Margaret Atwood Remet totalement en question Le spécisme sur lequel Est basée notre société On adhère On n'adhère pas Mais dans tous les cas C'est vraiment des sujets Qui vont remuer profondément Nos croyances Les choses Enfin nos convictions Et notre morale aussi Puisqu'il y a vraiment Des scènes très marquantes Il y a vraiment des scènes Choquantes et violentes Mais surtout marquantes Qui personnellement M'ont fait énormément cogiter Qu'elle aborde La question des animaux Et de la nature A travers des axes Que je n'avais jamais lu Jamais vu Alors après je suis pas Une grande familière De ces thématiques là Donc peut-être que simplement J'avais pas lu les bons livres Mais j'ai trouvé ça Hyper original Hyper innovant Sa manière de parler des animaux On a toutes ces modifications Génétiques faites sur les animaux Qui vont donc créer Des animaux différents On a le fait Qu'on implante des tissus humains Dans des énormes cochons Mais qu'après on mange Les cochons Mais du coup C'est trop bizarre Il y a plein de choses Qui sont développées Et d'ailleurs Ce qui est encore plus intéressant C'est que Dans le tome 1 La question est traitée D'une autre manière A travers un point de vue Dans le tome 2 Encore d'une autre manière Et dans le tome 3 Encore d'une autre manière Ce qui fait qu'on évolue toujours Sur ces questions là Dans le roman Et que ça va même Crescendo C'est à dire que Dans le tome 1 On parle beaucoup des animaux En tant que C'est à dire que Dans le tome 1 On a la question De l'animal domestique De l'animal comme Bah voilà Comme source de nourriture Dans le tome 2 On se situe Dans une secte religieuse Et le crédo De cette secte religieuse C'est Les humains doivent aider les animaux Les humains sont à égalité Avec les animaux Donc on va notamment S'étendre sur Voilà Animaux et religion Animaux et Enfin Et plein de sujets Je vais pas rentrer dans le détail Mais c'était hyper intéressant Et dans le tome 3 On est encore dans autre chose Vous l'aurez compris Que les animaux C'est un sujet central De la trilogie Et qu'au delà des animaux On parle énormément d'écologie Je m'arrête là Donc voilà Je m'arrête là Sur la question de l'écologie Des animaux et tout Je pense qu'avec le peu Que j'ai dit Vous aurez compris En quoi ça peut relever De l'écoféminisme Là encore Je suis pas du tout Une experte sur le sujet C'est des sujets Que je découvre Mais là En lisant la trilogie Vraiment ça m'a frappée Je me suis dit Ok bon Mais c'est de l'écoféminisme En fait Continuons avec un autre sujet Abordé que j'ai beaucoup aimé C'est la question du transhumanisme Qui est une thématique Assez classique de la science-fiction Notamment ces dernières années Le transhumanisme C'est l'idée Que l'humain peut se transcender Lui-même En gros En s'augmentant S'améliorant S'améliorant Pardon Notamment grâce à la science Et en voilà S'améliorant grâce à la science Par exemple En s'implantant des puces Pour augmenter la mémoire Ou en s'implantant des implants Pour se rendre plus fort Tout un tas de choses comme ça Mais ça peut aller Beaucoup plus loin Là on a toute une problématique Transhumanisme Avec la question Bah voilà De cette nouvelle espèce humaine Qui a été créée Qui a été génétiquement créée Et toute la création De cette espèce humaine Est vraiment passionnante En fait on va apercevoir Pas mal de moments De ce processus scientifique De création de cette espèce Et de comment Et pourquoi Ils ont choisi Certaines caractéristiques Pour cette espèce humaine Que je vous dis pas Parce que vraiment Découvrez-le C'est plus intéressant D'ailleurs au début du tome 1 On découvre très très rapidement Cette nouvelle espèce humaine Puisqu'ils font partie Du tome 1 dès le début Mais on sait qu'ils sont différents Mais on sait pas trop en quoi Donc voilà Cette nouvelle espèce humaine Qu'on appelle donc Des crackers Tout ça c'est vraiment Super intéressant Ça pose tout un tas de questions Puisque les crackers Sont très différents Des humains classiques Des humains de base Mais en même temps Est-ce que c'est pas Des meilleurs humains Mais est-ce qu'on peut être Un meilleur humain Qu'un humain Enfin voilà C'est toutes les questions Du transhumanisme C'était hyper intéressant Ça pose des questions Que bah finalement Assez classiques Voilà Du transhumanisme Mais qu'est-ce que c'est Qu'être humain Est-ce qu'une humanité C'est un corps Une culture Une civilisation Est-ce que l'humanité Ce sont des valeurs Et dans ce cas là Bah en l'occurrence Qui porte mieux ces valeurs Les humains Ou les créations des humains Qui semblent plus humaines Moralement que les humains Enfin voilà Toutes ces questions là Sont hyper intéressantes Et sont liées aussi A la question des animaux Puisque Puisqu'on se pose la question Du statut De cette nouvelle humanité On se pose aussi La question Bah des animaux Qu'est-ce que c'est Qu'un être pensant Qu'est-ce que c'est Qu'un être conscient Et quelles valeurs Accordées aux vies Finalement C'est très bien fait Et c'est vraiment Parfaitement développé Dans le tome 3 J'ai adoré tout ça Parmi tous les tas D'autres sujets évoqués On parle beaucoup De science et d'éthique Je pense que vous l'aurez deviné Puisque c'est une société Avec beaucoup de science Et de technologie Et notamment la science Qui a créé pas mal de problèmes Donc on revient sur des thématiques Assez classiques De la science-fiction Ou sur le sujet de la science Et est-ce que la science Permet le progrès humain Est-ce qu'il faut croire Au positivisme scientifique Ou est-ce que la science Pousse l'humain dans des retranchements Éthiques et moraux Où il devrait pas se trouver Est-ce que la science Nous amène pas naturellement Vers une pente glissante Au niveau de la moralité Et du devenir de l'humanité Enfin j'ai trouvé Que c'était hyper intéressant Là encore Toutes ces questions Enfin bref Tout un tas de questions Sur l'éthique et sur la science Tout un tas de questions Sur la religion là aussi Puisque voilà je le disais Dans le tome 2 On est dans une secte religieuse Dont on va voir le développement D'ailleurs C'était hyper intéressant Là encore Et d'ailleurs de manière Assez similaire à En fait on va voir le développement De cette secte religieuse De la même manière Qu'on voit le développement De la civilisation des crackers Mais influé par les Mais influé par l'humanité Avec une mythologie Créée de toutes pièces Et en même temps On voit la création physique Des crackers Et je trouve que c'est super intéressant De voir à chaque fois Le processus Et un petit peu Le storytelling Qu'il y a derrière Certains événements A l'intérieur de l'histoire J'ai trouvé que c'était Hyper bien fait Et hyper intéressant Parce que ça nous questionne Aussi sur Bah les mythologies Qu'on se crée Les croyances Qu'on se crée Tout notre système De croyances Qui vont porter Notre civilisation Qu'est-ce que c'est finalement En quoi c'est important En quoi ça nous guide Ou pas Et en quoi c'est des réalités Ou des mensonges Enfin bref C'était hyper intéressant Je peux pas Je peux pas vous dire A quel point cette trilogie Est hyper riche En questions Hyper subtiles Sur les questions A quel point les sujets Sont croisés J'ai trouvé que c'était Vraiment hyper bien fait Je vais vous le dire Encore une fois Mais vraiment très intéressant Le style J'ai été assez surprise Parce que pour avoir lu Donc d'autres romans De Margaret Atwood J'ai eu La servante Écarlate Les testaments Et un truc Comment ça s'appelait Le truc de la littérature blanche Enfin bref C'était Je me souviens plus du titre Je vous l'afficherai par là Bref Margaret Atwood D'habitude Elle a plutôt un style Assez neutre Assez blanc Alors une plume Que personnellement J'aime beaucoup Enfin en tout cas J'avais beaucoup aimé Ce qu'avaient fait Les traducteurs De la plume de l'autrice Mais là c'est assez intéressant Puisqu'on a au contraire Une plume qui est pas blanche du tout Mais qui est très colorée Un style qui Un style en fait Que j'ai trouvé très vivant Et surtout un style Qui s'est adapté A la société Que va nous dépeindre l'autrice Un endroit extrêmement violent Vous l'aurez compris Et donc on a un style Qui va un petit peu mimer ça Un style qui est très Très brutal Sur certains aspects Un style avec Beaucoup de néologismes Qui vont Bah voilà Enfin qui vont nous montrer Enfin nous désigner Pardon Bah voilà Les nouveaux concepts Les nouvelles choses De cette société Qui n'existent pas dans la nôtre Mais c'est un style Que j'ai trouvé très accessible Vraiment Et pour moi Il n'y a aucune difficulté De compréhension C'est très transparent Et par contre C'est un style Qui est quand même Assez marqué Sur certains points Donc j'imagine Que ça pourrait en refroidir Certaines personnes Personnellement J'ai beaucoup aimé Parce que j'ai trouvé Que ça permettait encore plus De s'immerger Dans cette trilogie Dans cette dystopie Et vraiment dans toute cette ambiance Dernier point maintenant Sur les personnages Que j'ai beaucoup aimé Et que j'ai trouvé très attachant Alors que j'ai pas vraiment aimé D'ailleurs parce que le personnage Qu'on suit dans le premier tome Jimmy On l'aime et on l'aime pas Parce qu'en fait On l'aime dans le présent Où c'est un personnage Qui est très torturé Très triste Qui porte vraiment des émotions Très fortes Qui est très très seul Qui se sent tellement seul Qui vraiment il en peut plus Et ça rend tellement triste Pour lui Qui a énormément de regrets Qui souffre énormément On aime ce Jimmy là On a de l'attachement pour lui Mais par contre le Jimmy Dans le passé C'est quand même un personnage Qui est un petit peu plus problématique Mais là encore On le voit depuis qu'il est enfant Donc on le voit grandir Donc on s'attache à lui En fait je trouve que Le fait de découvrir les personnages Dans leur enfance Forcément ça crée Un attachement supplémentaire Mais ça reste un personnage Quand même assez ambigu Qu'on aime pas toujours Qui est assez problématique parfois Mais ce que j'aime beaucoup Avec Margaret Atwood C'est qu'elle crée en fait Un personnage Qui va vraiment véhiculer Des espèces En fait elle crée son personnage Et ce personnage Va véhiculer des émotions Assez universelles En fait à partir du cas particulier De ce personnage Donc on va du personnage de Jimmy Elle va nous balancer Des vagues d'émotions Des vagues de solitude Des vagues de regrets Et c'est impossible De pas s'identifier Au moins partiellement Au personnage De pas ressentir Voilà une empathie Avec le personnage Et elle le fait Voilà là je parle Du personnage de Jimmy Mais c'est aussi le cas Pour d'autres personnages Les personnages féminins Du tome 2 Sont très chouettes aussi Ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'on va suivre Notamment 3 personnages féminins Qui vont se retrouver Dans ces situations Assez similaires Enfin en tout cas Elles vivent dans la même société Donc elles font face Aux mêmes violences Mais j'ai beaucoup aimé Le fait que c'est pas 3 personnages féminins Copier-coller l'une de l'autre Mais avec un parcours différent Non c'est là Elles ont des parcours Bon différents Mais similaires Par certains points Mais c'est vraiment Des personnages différents L'une de l'autre Avec des personnalités différentes Mais toutes fortes Toutes résilientes Avec toutes Une des choses Que j'ai beaucoup aimé C'est d'ailleurs C'est des personnages Qui trouvent leur force Dans la sororité En cédant les unes les autres Il y a vraiment Une très belle sororité Dans cette trilogie Une belle entraide Mais ça nous montre Que des femmes Des personnages féminins Peuvent être fortes Et résilientes De manière différente Peuvent être des victimes De violences Mais de manière différente Au niveau des personnages On a quand même des sujets Des émotions qui reviennent C'est tout ce qui va concerner La solitude L'abandon Le regret C'est des thématiques Qui vont être Voilà Qui vont se retrouver Plusieurs fois dans la trilogie Et on a aussi On a aussi beaucoup d'amitié Beaucoup de relations amicales Dans le tome 1 On a une relation d'amitié Qui est vraiment très particulière Puisque là encore C'est une relation Qui est très ambigüe Très nuancée Et auquel on ne peut pas Qu'on ne peut pas toujours valider Mais en même temps Qui nous touche d'une certaine manière Alors avant de conclure Quelques bémols quand même Que j'ai trouvé à la trilogie D'où j'ai trouvé que la construction Même si elle me plaisait beaucoup Était peut-être un petit peu répétitive Dans le tome 3 Et j'ai trouvé qu'il y avait Quelques longueurs dans le tome 3 Je sais aussi que Snowdza A commencé la trilogie Elle a lu le dernier rhum Enfin elle n'a pas terminé justement Elle l'a abandonné Parce qu'elle n'arrivait pas à accrocher Personnellement J'ai été prise dedans Totalement directement J'ai été absolument happée Parce que c'est des sujets Qui me plaisent J'adore la peau J'adore le post-apo J'adore les dystopies Et tout Donc forcément J'étais dans mon élément Et j'avais adoré la tonalité Enfin bref J'avais adoré Mais j'imagine que Si Snowdza n'a pas aimé C'est que c'est aussi possible Qu'il y ait des freins à la lecture Que personnellement Je n'ai pas perçu Et je ne pourrais pas trop statuer Est-ce que c'est une volonté de l'autrice Que c'est fait exprès Ou est-ce que c'est un oubli de sa part En fait je trouve assez dommage Qu'elle nous montre bien Vraiment c'est limpide C'est le message A la fin qu'on retient De cette trilogie C'est que quand on commence C'est que quand la société Commence à partir en cacahuètes Les plus vulnérables Trinquent en premier Et les plus vulnérables C'est les femmes Les enfants Les animaux La nature Mais aussi Dans la vraie vie C'est aussi les personnes de couleur Les personnes racisées Je trouve trop souvent encore En bas de l'échelle sociale Et je trouve dommage Qu'elle n'évoque pas ce sujet Qu'il n'y ait pas plus de convergence Sur cet aspect là Alors je ne sais pas Si c'est volontaire ou pas Parce qu'en fait La question de la couleur de peau Est quasiment jamais évoquée Dans la trilogie Puisqu'il me semble Si j'ai bien compris Qu'on est à un stade de la société Où la société est déjà très métissée Donc je me demande Si la question de la couleur de peau Juste ça existe C'est une problématique Dans cette société J'en sais rien Je ne sais pas Du coup je m'interroge Est-ce que l'autrice N'a pas pensé à la question Que femme noire ou un enfant noir Auront encore plus de difficultés Qu'une femme blanche Ou un enfant blanc Ou est-ce que Elle ne s'est pas sentie légitime Pour en parler J'ai trouvé vraiment Que ça manquait quand même Et qu'il manquait Voilà un bout du discours Puisque oui Les femmes et les enfants Et la nature Sont les premiers à trinquer Puisque ce sont les plus vulnérables Mais les personnes racisées Les personnes de couleur Sont toujours aussi En première ligne des violences Et ensuite pour finir Et ensuite pour finir Je vous dirais De faire quand même très attention Au trigger warning dans ce roman Puisqu'il y en a pléthore Voilà pour cette vidéo Sur cette trilogie Que j'ai vraiment adoré Qui m'a fait passer Un incroyable moment de lecture Qui m'a énormément touchée Qui m'a totalement emportée Je vous souhaite donc Une bonne semaine De bonne lecture Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo